Quoi ? Quoi ? Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Quoi ? Quoi déjà ? Putain ! Non. Un serre ? Un... Brigade ? Hein ? C'est la guerre ! Quoi ? Hein ? Ah ! Ah ! A mort ! A mort ! Le ture ! Non. Excusez-moi. Très bien. Bon. C'est l'arbre. Il brille. Non ! On va couper l'arbre. Voilà. On a coupé un arbre. Je me rends en couverture dans le bustronnage maintenant. Putain d'arbre. Ok. Euh... Daylin ? Qu'est-ce qu'il y a dans le périmètre ? J'ai sanglier. Ça rapporte combien de petits pâtes sont liés. 22 sangliers c'est nul. Putain. Je crois. Ok. Euh... Hum hum. Cette forêt est... Étrange. Vite ! Du repos. J'ai perdu plus de la moitié de ma barre de vie. C'était l'arbre. Vite. Vite ! Vite ! Bien. On est chaud. Nous allons faire Metal Gear. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Un arbuste. Hum hum. Je vais prendre ces bêtes des marais. Qu'est-ce que c'est ? Hum hum. Des bêtes. Très, très bien. Voilà qu'il y a une sorte de gouffre. Ok. Oh putain, il y en sert. Oh bordel. Mais si on... Qu'est-ce que... Il y a une porte. Non, on s'en fout. Il y a un putain de cerf. Et là-bas, il y a un sanglier. Il y a des putains de cerf et des sangliers. Bordel de merde. Belly. T'es là. Je crois que cette forêt est tentée. On nous cache quelque chose. Il y a une narve là. Et là, il y a un sanglier. Qu'est-ce que c'est ? Les détritus. Hum hum. Il y a une narve qui respecte la forêt. Le mec qui fait cette détritue à l'extérieur. C'est une fausse narve. Ah, je le sens. Ah, je le sens. Ah, je le mets pour. Et en plus, c'est là de l'argent et des tonos. Et des packs de soins. C'est très, très la bizarrerie. On va lui rendre une petite visite. Et on va être bien. A freeze, motherfucker. Bordel de merde. Un donjon. Ok, ok. Très, très bien. Avant ça, on va se reposer. Quoi que non, on va pas se reposer. Je vais prendre une potion. Une petite potion de soin. Utiliser. Encore une. Et maintenant que j'ai fait de la place. Ça, on continue. Ok, ça, d'ailleurs, tu vois, c'est un donjon. Parce que quand il y a une porte... Là, il y a le cœur du pot de verre. Ça sent le piège. Restons sur nos gardes. Sangrier ! On l'attaque ! Ok, là, là. On est dans la merde. Il y a un donjon chez la fée. Et maintenant, il y a une grotte. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Et là, il y a un chemin. Oh, putain, il y a des bruits dans les arbres. J'aime pas ça. Oh, bordel. Il est où ? Il est là. Ils sont là. Ils sont là, là. Voilà. Vas-y, je te le laisse. Moi, je prends celui-là. On s'en prend chacun. Et on va les défoncer. Bordel, tu perds de la vie, là. Vous savez, ils sont trop forts. La forêt, c'est de la merde. Je ne l'ai jamais dit, mais là, je pense. Putain, tu as des sortes de soins. Tu as des potions. Tu sais que je déteste. Oh, bordel, il y en a un autre. Il est où ? Ok, alors. En scred, il y a un truc là. Chut. J'entends des bruits. Discrètement. Il y a un truc là. Qui a mis des pétards dans cette boîte au bois. On va se poser discrètement pour se reposer. Dalin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais on est dans la merde. Cette forêt, elle n'est pas normale. Il y a quelque chose qui pue au Royaume des Pisonneurs. Si tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est un cul de sac. Je le savais. Je le savais. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il y a quelque chose là-bas. C'est peut-être un bon map. On va voir. Ok. Ok. Hop, par l'air, ça c'était un perroquet. Ou un pivert. Je crois que c'est un code. C'est un code, je pense. Putain, il y a des cerfs. Il y a des cerfs. Allez, on m'a bouffé du cerfs. Ok. La rage du tigre rouge te déchaîne. Danna, 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 reprends-toi s'il te plaît. Tiens, oncle. Il y a un trou. Et là aussi. Et là, si on continue, eh bien, il n'y a rien. Et là, il y a une clérière. Et là, il y a un pont. Et là, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Attends, Danna. Parce que là, si tu regardes bien, sur ma carte, le pont est en rouge. Ça sent la bite. On va contourner ce pont et ensuite, on ira dessus. Danna, c'est le moment de tester la save. Parce que je ne la sens pas du tout. Il y a un pont. Ce pont a l'air solide. C'est plutôt une moon paste. Alors, qu'est-ce qu'il est là-bas ? Qu'est-ce que c'est ? Putain, Danna, Danna ! Un sanglier ! Attends, il est pour moi ! On vient de s'emmiguer. Ça va être bon. On va se taper un petit festin. Un tas de pierre. Oh, bordel, un cerf. Qu'est-ce que c'est ? Une tête de pierre. Qu'est-ce que ça va lire ? C'est J.Kend, bien aimé Danna. Qui ne fait plus qu'un avec l'esprit. Attends un petit peu. Ce Kend. Il y a des Mélène. Danna. Il y a un mystère. Il y a un mystère que je compte résoudre. Qui est ce Kend ? Bon. Pour le moment, je te laisse le choix. La Nymphe ou la Grotte. Je pense qu'on va partir sur la Nymphe en premier. Parce que quand même, il y a un réseau souterrain. Dans cette forêt. Et bordel, je continue à le dire. Cette ambiance de la forêt est géniale. Ça m'avait manqué. Sinon, petit hashtag c'est ma vie. Vite Guedin, incroyable mais vrai. Actuellement, on est le 5 août. Et je suis officiellement en vacances pendant deux semaines. Enfin, même si je considère que c'est plus une semaine et demie. Et donc du coup, je pourrais faire un peu de contenu. Surtout là, actuellement, j'espère rapidement faire un nouveau fan game. Enfin, une nouvelle présentation fan game sur une grosse mise à jour sur Another Metroid 2. Parce que là, le créateur nous a promis du lourd. Et j'espère que ça va être du jour. Du moins, que j'espère vous présenter quelque chose de mieux. Je vous expliquerai pourquoi j'en ai pas fait un en juin. C'est très simple. Vous comprendrez si vous regarderez la vidéo. Hashtag tis niggi de ouf. Dalin. Fertivité. Fertif. Bordel. Bon, Dalin. On va ébouriner. Game Day que cette porte n'est pas piégée. Ok, Dalin. Qu'est-ce que... Discret, Dalin. Discret, discret, discret. Mourez ! Vous le méritez ! Ah, va ! Esclate d'un inf. Dalin. D'un inf, il est pour quelque chose. On fouille les portes ! Non, pas le... Je m'occupe de celui-là ! Toi, occupe-toi d'un autre ! Je répondrai à toutes vos menaces ! Vas-y, prends la suivante ! Vas-y ! Go, 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 go ! Parfait ! Ok. Discretion. Voler le bureau. Check. Un bureau verrouillé. Putain, ça cache des choses dans son bureau. Peut-être ses petites culottes. Ou bien des lettres d'amour. Des flèches empiriques. Hmm. Il y a toujours ça lorsque j'en vendrai. Ok, là, il y en a une. Il y en a deux ! Chacun une ! Enfin, chacun un ! Parfait. Je ne comprends que quatre de dégâts. Putain, on dirait qu'ils sont prisonniers. Il y a une hurle. Sam qui se dort dans une hurle et là, il y a un coffre. Ok, quelque chose ne va pas du tout ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent la bite. Oh, l'effet performant. Cool. Mais je m'en fous. Ok, là. Chaud, chaud, chaud ! C'est verrouillé. ... Une chanteuré d'un état lien. Qu'est-ce qu'il dit ? Contagés d'un maîtresse. Qui s'y est allé ? Salubili. je suis construit en train de tuer en train de parler d'accord je ne te rappelle pas nous t'inquiètes d'accord mais on peut jouer full barbara très bien casse-toi tu attends on va te laisser la passe il y a un coffre d'un d'un tu sais quoi ou d'ailleurs je t'applique d'un parce que c'est mieux quelque chose ne va pas normalement les nerfs t'es d'accord avec moi si elles sont d'accord d'un si je t'ai engagé pour 500 pièces d'or ce qui est ridicule actuellement ce n'est pas pour que tu me bloques je te le disais donc d'un normalement elle est bonne non une polycorse une polycorse hum écorce nature tout cela a un sens la prochaine part d'accord une bibliothèque une bibliothèque elle lit des livres ou l'hérésie ou l'hérétique ah putain ça sent l'hérésie ça quand on lit des livres c'est hérésie ça ça tu sais pas lire toi ouais non plus mais c'est très hérétique tout ça hum hum j'essaye de jouer à fond au maximum au maximum personnage il faut réfléchir comme lui il y a une étagère allons voir petite séance lecture les anéantisseurs le monde n'a pas toujours été ainsi il y eut un temps avant le temps où la terre était façonnée par la volonté des races créatrices c'était pas des dieux mais le pouvoir et la magie qu'ils possédaient était plus grande que tout ce qui existe par la suite pendant des éons ils régnèrent sans partage mais à cette époque un grand refroidissement eu lieu les nouvelles races ces bêtes inférieures qui deviendraient nous semblables acquièrent davantage de confiance et de pouvoir et commencèrent à s'approprier la terre l'une des races créatrices dont le nom est perdu et ne sera jamais retrouvée ni prononcée consacra son pouvoir à la conquête et créa les grandes machines de guerre elles étaient terrifiantes et leur but était clair il s'agissait des anéantisseurs et ils allaient déverser leurs pouvoirs dévastateurs sur le monde les jeunes races auraient été écrasées sans intervention du destin les maîtres des anéantisseurs avaient vu leur empire réduit à la périphérie des royaumes au delà des sommets qui deviendraient l'épine dorsale du monde ils se blottissaient dans les montagnes solitaires attendant le retour de leur gloire passée mais cette race avait perturbé l'équilibre universel avec ses grandes machines de guerre et puisant la force vive de la terre elle-même ils n'entendirent le gélissement de la pierre que quand leur grande salle s'abattire sur eux les enfermant sous la terre enfermés vifs les créateurs ne pouvaient plus contrôler leurs anéantisseurs qui restaient inertes devant les forces qu'ils allaient détruire les races inférieures si proches de nous mais encore si loin elles n'étaient que des fourmis devant ces géants mais elles finirent par l'emporter ce fut une victoire mais permis seulement par l'inattention des maîtres ils refusaient de rester enterrés la menace reviendrait sans doute et tous vivaient sous dans la peur mais progressivement le temps amenait l'oubli les chants et les histoires transmettent cette légende depuis l'aube des temps mais beaucoup de choses ont été oubliées dans notre lutte contre les gens nous ne savons rien si ce n'est que nous sommes aujourd'hui les maîtres les créateurs de grandes choses merveilleuses et tout ce qui est venu avant nous a disparu sous nos pieds nous ignorons tout des fourmis mais il est bon de se rappeler que nous étions autrefois à leur place et qu'au dessus de nous nous retrouvait des êtres plus grands que nous ne serons jamais ne l'oubliez pas ne détournons pas les yeux de peur de nos propres anordisseurs le trébuche c'est bon c'est bon je l'ai ok c'est trop bien voilà ça c'est terminé appuie le ok et donc euh non je voulais pas le prendre dégage ah oui la région de la côte des épées je crois que je l'ai déjà lu c'est dans le doute je crois que je l'ai avoir déjà lu mais je vous le mets et je vous ferai pause pour le lire donc c'était une bibliothèque l'autre salle quelle est elle ? encore un coffre ? étrange des cailloux des cailloux très bien j'accepte encore une étagère ah trop de livres ah j'en ai lu un ça me suffit y'a rien en plus qui met des pièces d'or dans une bibliothèque ? met un pouce bleu si tu as aussi tu mets ton linge dans la bibliothèque d'accord une bibliothèque une chambre un drôle d'endroit pour une résidence bien on va tendre à cette porte on va se reposer d'abord tout donc je suis de toute petite porte c'est à l'autre et oui un petit peu un petit peu